Musique Salut Snorky ! Musique Musique Ah la la cette vieille mélodie, ça rappelle des souvenirs. Musique 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 Ça va ? Bah ouais et toi ? Ouais carrément. Je suis désolé de t'avoir lâché comme ça d'un seul coup, mais il fallait absolument qu'on avance et voilà quoi, je voulais prendre les devant. Musique T'as trouvé quelque chose au moins ? J'ai trouvé quelque chose ouais, même plusieurs choses pendant ces un mois. Je pensais vraiment pas que tu allais revenir ici, parce que ça fait quand même un petit bout de temps. Un mois... Oh tu me connais Snorky, tu sais très bien que je suis un survivant hein. Ouais... Désolé je me suis allé mettre une clope là. Ça fait un bail moi. J'vais m'enlever de cette chaise qui m'a cassé le cul. Allez je viens de m'asseoir moi. Bon du coup qu'est-ce que t'as trouvé ? J'ai trouvé un camp de bandits, pas loin d'ici. Eh mais c'est pas le camp ! Je pense pas non, je pense que ça doit être un avant-poste parce que y'a pas beaucoup de personnes. Et puis voilà. Et toi t'as fait quoi en attendant pendant ces un mois ? Bah moi je me suis trouvé des balles, je me suis baladé, j'étais un petit peu nomade comme d'habitude. Par contre j'ai croisé personne, j'étais seul avec les zombies en fait. Mais par contre je suis tombé sur une sorte de camp mais complètement dévasté, un truc comme ça. Ah ouais ? Ouais y'avait énormément de trucs à l'intérieur mon gars mais j'ai trouvé mais énormément de bouffe. Tu te souviens comment on avait des problèmes ? Bah là c'est fini. Plus de problèmes de bouffe. Bien joué, bien joué, très bien joué. J'ai déjà un sac mais rempli de bouffe, tout ce que tu veux. Ouais j'ai fait aussi quelques petites... j'ai fouillé aussi quelques endroits, j'ai trouvé de la bouffe, de l'eau. J'ai toujours pas mal de munitions sur moi qu'on avait crafté l'autre jour. Ouais. Ouais. Et voilà. Sinon ouais pendant quoi ? Bah pendant un mois justement, juste après t'avoir quitté quoi, deux, trois jours après je suis tombé sur un petit groupe de survivants. Qu'ils étaient sympas, très gentils. Et ils m'ont accueilli et j'ai passé à peu près une ou deux semaines avec eux. Ouais. Avant qu'ils soient situés par une sorte de... je sais pas c'était chelou. Attends j'ai pas compris, ils se sont fait tuer ? Ils se sont fait tuer par des personnes, je sais pas. C'était des personnes qui avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient, des personnes en tenue de combat quoi. Je sais pas c'était bizarre mais enfin bon. Ce que j'ai fait c'est que j'en ai tué deux, trois. Ensuite, ils étaient au moins une vingtaine. Ils ont réussi à tuer tous ceux qui étaient avec moi. Et du coup j'en ai tué deux, trois, le dernier je l'ai terminé au couteau. Et ensuite, ils étaient trop nombreux, j'ai dû partir parce que... Et du coup t'es le seul à avoir survécu avec ce groupe. Ouais. Tous morts. Tous morts. Enfin je pense. Bah là peut-être que les bandits ne sont pas la menace principale. Mais je pense que c'est sur eux qu'on va se focaliser pour l'instant. Ouais. Alors du coup, t'as trouvé un avant-poste ? J'ai trouvé un avant-poste qui se trouve dans une sorte de base. Qui est assez, enfin pas très très loin mais assez quand même. Ça va nous demander quoi ? Une journée ou deux journées de marche. Et peut-être, j'ose espérer qu'eux ils ont la clé. Même si je pense qu'ils l'ont pas quoi. Mais on pourrait peut-être essayer de les attaquer par surprise. Et fouiller l'endroit ensuite. Et éventuellement s'il y a la possibilité d'éviter de tuer un mec. Pour qu'il nous révèle leur camp principal quoi. Et leur camp principal. Ouais. Ce qu'il faudrait tu sais, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce camp principal, ça serait qu'on essaie de trouver des explosifs. Tu te souviens comment on avait fait des ravages avec ça au No Man's Land ? Ouais mais où est-ce que tu veux trouver des explosifs ? Là on est sur le continent Epsilon. Ah bah n'importe où ! N'importe où, on peut trouver ça n'importe mon gars. Il y a tout qui peut nous surprendre. Le continent Epsilon c'est quand même un très grand continent. Bah c'est vrai qu'on a même pas encore trouvé la ville, tu me diras. Bah ouais. Bah j'ai peut-être une piste parce que les survivants ils m'ont dit que la ville se trouvait vers le nord justement de la prison. Le nord de la prison, mais la prison elle est tout au nord. Le nord du camp militaire plutôt. De l'espèce de camp. Ah ! Du camp militaire ce serait pas celui que j'ai trouvé ? Bah c'est, je sais pas. Bah je crois que c'est lui, oui je crois que c'est le camp que j'ai trouvé et que j'ai pillé. Peut-être, je sais pas. En tout cas je suis passé complètement à côté de la ville, je l'ai pas vu. Mais ouais, par rapport à la base que je t'ai parlé, le camp il se trouverait pas très très loin de cette base là. Enfin, la ville pardon, se trouverait pas très très loin de la base militaire on va dire. Et d'accord. Et tu penses qu'il y a combien de mecs dans le camp principal des bandits ? Je sais pas, je dirais, on en a vu peut-être quoi. Moi je te dirais peut-être autant que No Man's Land. Je sais pas, je pourrais pas dire, je pense une petite dizaine peut-être. Euh, une petite dizaine ? Non, je te parle de la base sur laquelle je suis tombé. De l'avant-poste. Ah d'accord. Ah non, moi je te parle du campement de banty. Mais l'avant-poste, 10 personnes, ça peut être une potentielle menace. Mais on a déjà fait pire, rien qu'à nous deux. Donc je pense que ça peut être gérable. No Man's Land, ouais c'est sûr qu'on a fait pire. Sinon... Il y avait combien ? Une centaine de personnes ? Je sais pas, je saurais pas dire. On va dire, je suis tombé dans un trou à un moment donné, donc j'ai aucun souvenir. Oui, t'as un souvenir. Et c'est moi qui le laisse, ce souvenir. Un beau petit détonateur. Ouais, ouais, ouais. On va passer à autre chose. T'as rien trouvé ? Non, moi je passe pas à autre chose. Oublie pas que si on trouve des explosifs, qu'on a encore ce détonateur-là. Donc c'est possible qu'ils servent encore. Bah, au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement chercher des explosifs et on fait péter cette porte de merde. Qu'on va faire péter quoi. Dire qu'on fait tout ça pour une clé quand même. Ouais. Alors que c'est fort possible qu'on trouve que de la merde à l'intérieur de ce truc là. Mais au moins, ça nous ferait un abri. Ouais, voilà, c'est ça. Ça nous ferait un abri. Et puis bon, après on va être tranquilles et mourir dans cet abri quoi. Parce que ça a l'air propre. Donc je pense, enfin, à part poussiéreux. Mais justement, s'il y a de la poussière, c'est qu'il y a presque personne qui est allé ici depuis un petit bout de temps quoi. Donc je pense qu'on a peut-être une chance de trouver quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah en tout cas, on espère qu'on va être capable de trouver quelque chose de pas mal dans cet avant-poste. Si jamais on trouve une piste, bah on ira dans les prochains jours, peut-être dans la prochaine semaine, se faire ce campement principal de bandits et éradiquer cette menace et trouver cette clé en second temps. Bon, du coup... On fait le point sur les armes et les munitions, t'as quoi ? J'ai un barrette, une carabine, M40A3. Sur moi là, j'ai 4 chargeurs de M40A3, 4 chargeurs de barrette et 8 chargeurs de carabine. Non, 7. Mais j'en ai encore plus dans mon sac à armes. Moi, attends, j'ai quoi ? J'ai toujours mon 9mm, 6 chargeurs, AK-47 6 chargeurs, carabine environ 6 chargeurs aussi. Non, 5 chargeurs. Ensuite, j'ai un G18 avec 4 chargeurs et j'ai un G36 avec 8 chargeurs aussi. Donc, pour te dire, on se met bien. On s'est quand même mis bien depuis la dernière fois sur ce foutu paquebot. Et depuis, d'ailleurs, faut pas oublier qu'entre temps, après mon petit campement de bandit, j'ai trouvé justement mon petit campement de bandit, mon petit campement militaire. J'ai trouvé quelques armes aussi, donc on devrait être capable de quand même faire un sacré bout de chemin avec tout ce qu'on est en ce moment. Sachant qu'on a beaucoup de trucs sur nous et en grande quantité pour chacun. En fait, on est chacun armé jusqu'aux dents. Ouais, c'est ça qui est bien. Bon, du coup, on se rend au campement, on bute tous, on essaie de choper des informations et puis de trouver des explosifs et de se préparer pour le combat final. D'accord, bah en chemin, tu me passerais une clope si t'en as d'autres. Ok, ça roule. Ça fait un bail. C'est parti. C'est parti. C'est par là, t'es sûr ? Ouais, ouais, je suis sûr. Mais fais gaffe, il y a vraiment... Ouais, il y a du zombie en masse ici. Fais gaffe de ne pas cramer ! Ah ! Foiré ! Mec, par contre, il faut éviter de tirer parce qu'on va se faire repérer par... Ok. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Promis, j'arrête. Les mecs, ils vont nous entendre. Ça va, on est... Il y a trop de zombies, c'est horrible. On est un peu plus... On est un peu loin, là. Donc, on peut se permettre quelques petites feuilles. Ça me fait penser à Winnie l'ourson, justement. Ah ouais, pourquoi ? Bah... Dernière fois, quand tu tirais sur un ours et que j'avais pété un Capcom, toi. Ah oui, Winnie l'ourson. Ah d'accord, je pensais que tu faisais référence au dessin animé. Je crois que je suis déjà plein, mec. Dans ton inventaire ? Ouais. Putain. On va ranger la guitare. Tu m'étonnes. Moi, je suis bien, là, perso. C'est pour ça que je m'ai permis d'utiliser un peu de munitions, quand même, parce que... Begave. C'est bon. On est presque arrivé ou pas ? Euh... Ouais, ouais, bientôt, bientôt. Je pense... Je me rappelle de cet endroit-là. Il faut suivre le chemin et puis on y est bientôt. Normalement, on va normalement croiser un pont. Ah bah, je crois que c'est là, non ? Ah bah... Ah bah ouais, ouais, c'est là, ouais. Carrément. Bon. À partir de là, il va falloir faire gaffe. Ouais. Pas un coup de feu, hein ? Non. Bah... Si tu feras gaffe, t'as des zombies à la droite. Ouais. T'inquiète, ils sont dans l'eau. Faut juste pas se faire repérer à distance, quoi. Hum. Moi, je vois un... Ah oui, je vois un mec. Pas loin. T'avais raison, en fait. Bah ouais. Faut s'approcher, mais... Ok, ok, j'allais aussi. C'est bon ? Je peux y aller ? Ouais, ouais, vas-y, suis-moi. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Tu me reçois ? Ouais. Ok. Tu me dis quand je peux y aller ? Non. Pas maintenant. Tu me reçois ? Je te reçois, ouais. Maintenant. Fais gaffe à ta gauche, t'as un zombie. Fais bien gaffe de pervoir par lui, hein. Ok. C'est bon, je crois. Par contre, j'ai plus de visuel. Putain, attends, je crois qu'il y en a un qui m'a... Non, c'est bon, c'est bon. On essaie de se faire à distance ? Il y en a deux ou trois qui sont en dehors des barrières. Ouais, ok. Tu t'occupes de ceux qui sont en dehors, et moi, je m'occupe de ceux qui sont sur le toit. J'en ai un en visu, je peux le tuer direct. Moi, j'en ai trois, mais le problème, c'est que j'ai des barrières dans les pads, donc ça va être chaud de les toucher. Faut que je me fasse un trou. Faut que je me fasse un trou, mec. Pour pouvoir les toucher. Ok, fais ça alors. Je vais essayer de changer de position pour avoir un meilleur visuel. Ok, j'ai un... Gros ! Gros, ils ont des zombies dans leur truc. Ouais, bah on s'en occupera après. Ouais. Ils les attaquent pas, les zombies ? Je me suis fait spot-head. Tue-le, tue-le, tue-le. Mets discretos. Non, pas un zombie. Moi aussi, je suis spot-head. Ernesto ? Ouais. T'es prêt, toi ? T'as un visuel sur les mecs ? Allez, pute-le. Putain, mais t'es connu ! Putain, mais t'es connu ! On attaque, gros ! Je me suis fait spot-head, gros. Désolé. Ok, bon. Ça va pas marcher ici. Putain. Tu t'en sors, c'est bon. Snorky. Non. J'arrive pas à les toucher de loin. Je m'en occupe. Je m'en occupe. C'est bon ? Bah... Je crois, ouais. Putain, mais t'as tout fait, hé ! T'es un enfoiré, quoi. J'ai peur rien si tu t'es dégonflé, gros. Mais je me suis pas dégonflé ! C'est juste que l'arme qu'on m'a filé, c'est de la merde. J'arrive pas à toucher. C'est comme quand on joue au jeu vidéo et que... A chaque fois, ton excuse pour être mauvais, c'est la manette. Non, sauf que là, je te montrerai les enregistrements, je vise la tête, mais non, la balle elle part 3 mètres après. Tu sais pas gérer le recul. Ta gueule, ta gueule. Y'en a un qui a envie ou pas ? Bah, je pense que non, tu les as tous défoncés, hein. Wow. Ah bah y'en a un qui a envie, on dirait. Alors, fils de pute. Salut. Ouais, j'suis pas de courtoisier avec ces gros enfoirés ou quoi ? Je sais pas. Alors, tu vas nous donner des infos... Sur le vrai campement de tes potes, d'accord ? Tu vas nous dire où sont tes potes. Dis-le nous tout de suite ou on te bute. De toute façon, t'as l'air hyper mal en point, donc... On peut te donner des médicaments ou des trucs comme ça. On peut toujours te soigner si jamais tu nous dis ce qu'on veut entendre. Alors maintenant, parle. Allez vous faire voir. Je vous dirai jamais où ils se trouvent. Il peut pas, hein. Attends. Peut-être qu'un coup, ça va te faire du bien. Ok, je vais tout vous dire. Alors, où est-ce qu'ils sont ? On a un campement, un chantier au nord. Un chantier un peu plus au nord ? Un peu plus au nord ? Oui. Ils sont combien ? Combien ? Beaucoup. 50 ? 50 ? 100 ? Combien ? 46. En tout. 46. 46. Putain mec, on a vu pire. On a vu pire. Bonjour. Bon. Y'a des zombies un peu partout ? Faut qu'on se bouge d'ici Ernesto. Faut qu'on se bouge d'ici Ernesto. Evite. Me laissez pas ici. Me laissez pas ici. Bon ben on fait quoi avec lui du coup ? Aidez-moi. Mais, tais-toi, je te dis. Ernesto, ils arrivent. Ouais. Mec, on se revoit de l'autre côté ? Ouais. Enfoiré ! Salut. On y est bientôt, Ernesto. Enfin, j'espère. Oui, un peu plus sonore. Ouais. Un chantier, il a dit. 46. Ennemi. Attends, c'est quoi ça ? Une sorte de tunnel. Mec, une vraie route. Non, à mon avis, là, on ne va pas vers un chantier. Tu sais ce que ça veut dire ? Une vraie route, je n'en sais rien, moi, non ? Une ville ? T'es sérieux ? Non. À mon avis, oui. Non, mais je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ça. On va voir ça, ouais. Il y a des voitures, ouais, j'avoue. Enfin, des voitures. Des carcasses de voitures. On fait gaffe, il y a du zombie en masse devant. Parce que, moi, mais vite, si on trompe sur une ville, mon gars, on va se prendre des tonnes de zombies sur la gueule. Ça va être le bordel, là-bas. Ouais. Il faut faire bien gaffe. Ouais, il y a des véhicules, là. Il y a des véhicules. Oh, putain. On l'a trouvé, au final. Enfin... Ouais. Rien n'est encore fait, mais... Un autre véhicule, là, devant. Attends, 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 je crois qu'on est arrivé. C'est vraiment une ville, ou quoi ? Attends. Des gros sapins. Regarde, à l'entrée, on dirait une sorte de... De barrière de garde, des trucs comme ça. Je ne vois pas. Mais t'es bigleux ? Ça, c'est pas... Ah oui, là, je vois. Là, il y a des... C'est pas les bandits, ça. Attends, attends, attends. Non, je vois... Perso, il n'y a personne à l'entrée, donc je ne pense pas que... On passe, on passe. Mais on fait bien gaffe, d'accord ? Putain. C'est ça, la ville ? Tu te fous de ma gueule, mais c'est pas une ville, c'est un... À mon avis, ça doit être une communauté de Turian, je ne sais pas trop quoi. Mais qui s'est bien fait défoncer. Attends. Il y a un truc écrit sur le panneau, là-bas, là. Je ne vois pas de panneau. Avenwood en courte de réparation. Tu te souviens du panneau qu'on avait vu, qui parlait de Ravenwood ? C'est ici, Ravenwood ? C'est ça, on dirait bien. C'est la ville. Je ne crois pas que ce soit une vraie ville. Enfin, une ville d'hier temps. Je pense que c'est plutôt un village. Mais qui n'existe plus. Tu vois ce que je te disais, tu voulais qu'on vienne ici. Ça n'existe plus, cet endroit, mon gars. Je suis déçu. Sans déconner. On viendra plus tard. Ouais. Non ? Ouais. À mon avis, ça doit être une mine d'or, ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra plus tard, comme tu l'as dit. Mais alors, si ça, ce n'est pas la ville, elle est où, cette putain de ville ? On va continuer tout droit. Ça veut dire qu'ils ont fait la route pour rien, quoi. Non, à mon avis, ce n'est pas eux qui ont fait la route. Ils se sont mis ici, en fait. Ils ont construit. Ah ! Ah, mais ce n'est pas fini, en fait. Justement. Oh, la vache. Attends, mais tout est pété. Non, parce que pour faire une route comme celle-ci, mon gars, il faut des tractos. Enfin, il faut des gros tracteurs et tout ça, des grosses machines, mon gars. Ce n'est pas des surrégions qui ont pu faire ça. C'est ça, c'est la ville. Oh, putain, il y a un plongeur. Fais bien gaffe à toi, gros. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il y en a plein. Par là, par là, par là. Elle n'existe plus non plus. C'est ça, c'est à ça que ça ressemble à l'ordre d'une ville. On en a déjà vu une sur le continent Delta, je te rappelle. Non, mais à la ville d'Epsilon, je ne sais pas. Ouais, on dirait bien. Oh, c'est chaud, là. Il vient d'où, lui ? Surveille tes arrières, fais gaffe. Tu m'étonnes, gros. Comme sur Delta. Ouais, bah, elle m'a l'air beaucoup plus grande, cette ville-là. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai été impressionné, quoi. Notre ville, elle était à chier, la nôtre. Je ne le fais pas dire. Fais gaffe, t'as un zombie en sombrero. Mexique, on va éviter de gueuler, parce que s'il y a des zombies ou des ennemis, ils vont nous entendre. Aller, venez tous. On vous aise. Fais gaffe. Il semblerait que ce soit une sorte de station-service. Il ne faut pas trop qu'on s'éloigne. Mais t'as vu comment c'est défoncé ? Non, mais mec, il y a des bâtiments, genre, qui existent encore. Qui n'ont pas été pillés, je ne sais pas. Mais c'est ouf. C'est complètement dingue. Mais ça me donne trop envie de visiter, là. Fais gaffe, mec. Il y a trop de zombies. On ne peut pas. Attends, attends, attends. Mais si, on peut. Un tramway ? Blood is come blue. Une putain de grosse grue sa mère. Ah ouais. Ah bah, il devait être bien en construction, là. Putain. C'est fou ce qu'il faisait, quand même, comme construction, avant. Tu m'étonnes, bon. Euh, me lâche pas les basques, hein. T'inquiète. J'ai trop envie de faire une exploration, après l'exploration dans le bateau, l'exploration dans la ville, quoi. Bah, on s'enferme là-dedans, si tu veux, dans ce bâtiment. Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas, tu voulais qu'on explore. Bah, on explore. Ouais, non, mais pas ce bâtiment-là, il a l'air à chier, ce bâtiment. Attends, 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 couvre-moi. C'est bon. Vas-y. J'entends, j'entends le dis-on-dire. Regarde. Oh putain, j'ai fait une connerie. Abruti. Ah. Derrière. Oh, je suis désolé, gros. C'était mon erreur. Je l'assume. Qu'est-ce que t'as foutu ? Oh putain, ici. Ouais. Euh, perso, je suis un peu mort. Viens, viens, viens. On fonce dans les égouts. Ah bah, moi, je peux pas entrer. Je pourrais pas entrer. Putain. Laisse tomber, mec, mec, mec. Ernesto, t'as réussi ? Non. Mec, on se retrouve dans les égouts. Je sais pas si tu m'entends. Putain. Putain, sa mère, la gousse. Snorky, tu t'en sors ? Ouais, ouais, c'est bon. Bande d'enculé. Merde, non. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Faut que je me barre de cette ville de merde. Tu t'en sors, gros. Ouais, c'est bon, je m'en sors, ouais. Ok. Bon, aussi, il faut juste que je trouve une entrée pour aller dans les égouts. Faut qu'on se retrouve, d'accord ? Dans les égouts, putain, mais... Quelle idée de merde. C'était la tienne, hein ? Alors, non, 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 arme. Ok. Euh... Chargeur de carabine. Mon sac à bordel. Mon sac à bordel. Il est ici, c'est bon, il y a personne. Ok. Mon sac à bordel. On range tout le bordel. Putain, putain, mais quelle merde. C'était vraiment chaud, là. Vraiment. Hop. C'est bon. On va se reprendre en main, là. On va retrouver les idées. Putain, mais il est où ? Mec, je cherche une bouche d'égout. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends. Tu y arrives ou pas ? Ah bah, je cherche. Mais c'est plutôt chaud, parce que là, il fait nuit. Bah, goûte-toi, on en trouvait une. Il n'y a pas trop de zombies dans les égouts, ça va ? Euh, si, si. Il y en a quand même. D'accord. Merde. En tout cas, à mon avis, il y en a beaucoup moins que... On sur... Je n'ai pas entendu le reste de ta phrase. En surface, j'ai dit. Je cherche toujours une bouche d'égout. Ok. Le nord, ça a toujours été l'endroit où il fallait aller, donc... On va aller vers le nord. J'en ai trouvé une. Ok. Bah, on va essayer de se retrouver. Silence radio, mec. C'est trop chaud, là. Ouais, je ne peux pas parler. Je ne vais pas ressortir, il fait nuit. Putain. Mais quelle idée de... Merde. On va essayer de casser ça, là. Non, putain. Mais c'est un cul de sac. Ok. Bon. Super. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Bordel. Bon, on va continuer par là. Je ne sais pas si c'est par là. Ça va bien, mec ? Non. Je suis en gros stress, là. T'es où ? Moi aussi. Je suis planqué quelque part. J'ai un gros mal de crâne, tu vois. Ouais. Mais je suis en sécurité. Ouais, il y a quelques zombies. J'ai même eu des putains de gros ogres qui ont commencé à tout casser. Je ne sais pas où ils sont, mais... Ils m'ont foutu. Une de ces pressions, mon gars, c'est un truc de malade. Il semblerait que j'aille trouver une sorte de truc, là. Il y a de la lumière. Ouais. Ouais. Mais je ne peux pas les explorer tout seul. Ouais. Il faut vraiment que je trouve un doliprane dans mes sacs. Ouais, il faut surtout que tu me rejoignes aussi. Ouais. J'essaie de revenir, c'est bon. Tu veux que je te donne mes coordonnées ? Non, ça devrait le faire. Putain, mais ça grouille de zombies, là-haut. Ok. On va en profiter. Tu as trouvé un endroit ? Ouais, j'ai trouvé un endroit, je te l'ai dit. D'accord. Il y a de la lumière, donc je pense qu'on pourrait peut-être se mettre à l'abri ici, c'est-à-dire. Sinon, c'est-à-dire. Sinon, c'est-à-dire. C'est toi, là ? Oh ! Ouais, c'est moi. Oh putain, c'était chaud, gros. T'es arrivé par où ? Par là. Ok. Je suis rentré, mais genre dans une bouche d'égout, mais à l'opposé de la ville, quoi. Ça pue ! Ça pue la merde, c'est le cas de le dire. Bon, t'es pas... Faut qu'on essaye d'aller là. Ah ouais ! Il y a de la lumière, en effet. On plonge. Tu sais nager, j'espère. Je rigole. Un petit peu, ouais. Putain, mais ils sont même ici, là. Je me demande juste comment remonter. On s'ébrouira, on trouvera un moyen. Ça doit être faisable, c'est-à-dire ce truc-là. Allez. Je suis intrigué, mon gars. Il y a quelqu'un ? Ok, toi, t'es au calme comme ça. Un truc de gros clochard, en fait. Ouais. Quoi ? Pas si clochard que ça, en fait. Oh non ! Mec, on a fait le tour de la ville. Il a fallu qu'on tombe dans des putains d'égouts. Et qu'on retombe encore plus dans la merde que dans les égouts. Oh putain ! Oh le bonheur ! Et là, on tombe là-dessus. Je prends la TNT et toi, tu prends les... Je prends le C4, mon gars. Ouais. Oh la vache ! Je me mets ça dans mon sac. Et puis ça ne bougera plus. Oh le bonheur ! Bon, par contre, il nous manque toujours les Blest, là. Ah oui, en effet. J'espère juste que je n'ai pas pommé le détonateur, parce que sinon on est un peu dans la merde aussi. Non, c'est bon. Voilà. Gros ! Tu te rends compte, là ? Mais les Blasting Caps, ça devrait être fabricable, facilement. Ouais, bah on fera ça demain, parce que là, je t'avoue que je suis crevé à mort. Tu m'étonnes. Oh putain, qu'est-ce que ça pue, la merde ! Je pourrais... Limite, je préfère l'odeur de la mort. Même si on peut dire que ça sent la mort, là, mais c'est vraiment... Ouais. Tu te dis quand même que ça, ça sort de notre corps. Ça me fait penser à une de mes conquêtes, mais c'est pas grave. Euh, ok. J'étais bourré. Ça se veut dire qu'il faut que tu replonges dans la merde. Dégueulasse. On a vu des corps de zombies et tout ça, mais ça, c'est vraiment ce qui m'horripile le plus. Mais mec, vois les choses du bon côté. On s'est retrouvé. Après un mois. On a trouvé. On s'est re-retrouvé. On s'est re-reperdu, on s'est re-re-retrouvé. Mais dans le sens que, on a défoncé un avant-poste de bandit, ce qui s'est plutôt bien passé. Voilà. Bon, enfin bon, t'as quand même pris tous les mecs, quoi. Mais qui est jaloux. Alors que quand on venait juste de sortir du bunker d'Epsilon, bah toi, t'étais complètement dégonflé. Non, j'étais pas dégonflé. Je voulais juste arrêter de tuer des gens, quoi. Ouais. Bon. Tu me diras pas le truc où on a essayé d'être diplomate devant la prison et que t'avais dégueulé un bon coup après une fois qu'on les avait tous défoncés. C'est normal. Ça faisait plus d'un mois qu'on avait puté personne. Et puis bon, je pense que c'est le retour dans l'action et tout ça qui m'a... Ouais. Bon, ce que j'allais dire, c'est qu'au pire, on a défoncé cet avant-poste de bandit. Ça s'est bien passé. Après, c'est retrouvé après un mois. Et aussi, on a justement trouvé les informations qui nous manquaient. C'est ça qui est bien. Ouais, et en plus, on a trouvé la ville. Ouais, j'avoue. Faut positiver un peu. Sachant qu'après, on a trouvé des beaux putains d'explosifs, sa mère. Ouais. À vous, là, on est bien. Là, les bandits, là, ils n'attendent plus que nous. Écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dormir. Tu t'es de garde ? Oh, bah, moi, je reste pas ici. C'est obligé. Oh, bah, moi, je vais dormir. Je passerai pas la nuit dans un endroit où ça pue la merde comme ça. Wow, un chargeur pour un zombie. Bien joué. Hé, hé. Bon, allez. Moi, je vais dormir. Ah, bah, je suis de garde. Ok. Bah, tiens, je vais prendre la chaise et je vais poser ça devant. Bon, bah, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Bon, bah, bonne nuit. Bon, bah, bonne nuit. Passe. Bon, Bill. ...